Et moi, mon parcours, c'est un parcours de commerce à la base. J'ai fait une école de commerce que j'ai terminée en Asie. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Shanghai, en Chine, où j'ai aidé en fait les grands groupes de luxe à se lancer sur le marché asiatique. C'était une expérience très enrichissante et très drôle parce que le marché asiatique n'est pas du tout le même que le marché européen. Donc, les produits ne sont pas du tout adaptés, donc on devait les adapter. Par la suite, je suis revenue progressivement en France. Je suis d'abord passée par la Suisse, où j'ai travaillé pour une entreprise textile, où j'ai vu les dessous moches de l'industrie du textile. Et ensuite, je suis revenue à Strasbourg quand ma nièce est née. C'était le déclic. Dix ans après, je suis revenue à Strasbourg. Et là, j'ai travaillé pour des petites et moyennes entreprises pour développer leur communication sur Internet et les faire connaître tout simplement. Donc finalement, d'entonnoir à grandes entreprises, je suis passée à moyennes puis petites entreprises. Et enfin, je me suis lancée avec mon entreprise qui est Lily Basic. Ce sont des culottes mensuelles pour peau sensible avec mes propres valeurs. Et ce sont les utilisatrices qui ont créé la marque avec moi. En Suisse, c'était l'entreprise Tallyveil. Donc, c'est une entreprise suisse, mais qui est connue aussi en Europe, qui cartonne en Allemagne. C'est du textile plutôt pour jeunes filles. La cible est entre 12 et 18 ans. J'étais chef de tout ce qui est jeans, donc la partie abîmement basse. Et en fait, ce qui ne m'a pas plu, c'est que j'ai vu les négociations d'achats au Bangladesh et dans d'autres pays et je suis vite partie. Le projet, c'est Lily Basic. Ce sont des culottes mensuelles. Alors en fait, une culotte mensuelle, ça permet de remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques. On porte la culotte comme protection. On peut la porter dans la journée et dans la soirée. On la rince à l'eau froide et ensuite, on la passe en machine à laver comme de la lingerie normale. Et en fait, c'est un projet qui est d'abord un projet personnel parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé suite au port de tampons. Et ça s'est passé quand j'habitais justement en Chine, il y a des années de ça. Et je me suis retrouvée sans alternative qui respectaient à la fois ma santé et les valeurs que je développais pour l'écologie. Du coup, j'ai découvert ce qu'on appelle le flux instinctif libre. Maintenant, on en parle beaucoup, c'est-à-dire ne pas porter de protection hygiénique du tout. Sauf que c'est impossible, c'est utopique parce qu'on a quand même besoin d'aller aux toilettes. Et moi, j'étais dans un pays où je voyageais beaucoup, je ne les avais pas forcément à disposition. Donc, j'ai commencé à créer mes propres culottes mensuelles. À l'époque, le terme n'existait même pas. C'est bien, c'est il y a quelques temps en France que le terme est arrivé. C'est l'année dernière ou en fin 2018 que c'est arrivé. Et du coup, j'ai, moi, commencé à en porter il y a plus de six ans en faisant mes propres protections. Et j'en faisais pour mon entourage et pour ma famille. Et le problème de santé que j'ai eu, ça m'a fait engouffrer dans mon cycle féminin pour apprendre ce que la femme vit en fait sur tout son mois. Parce qu'il n'y a pas que les règles, il y a l'ovulation, il y a la période de fertilité et d'infertilité. Et j'ai commencé du coup à parler de mon expérience et à répandre mes connaissances sur le sujet lors de conférences. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y a tout un tabou autour des règles, autour du cycle féminin. Et que beaucoup de femmes et de couples venaient vers moi pour exprimer leurs problèmes. Et en fait, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à avoir eu des problèmes de santé à cause des protections jetables. Parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques, il y a des perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est une bombe chimique qu'on met dans notre lingerie. Et du coup, finalement, j'ai commencé à me poser la question de « est-ce que j'étais seule ? ». Et en fait, j'ai créé un questionnaire que j'ai lancé dans mon entourage au début pour connaître les habitudes des Françaises sur les protections mensuelles. Savoir s'elles avaient eu des soucis comme moi. Et si jamais elles voulaient lancer l'alternative des culottes mensuelles. Si elles étaient prêtes et comment elles l'avéraient. Donc, je voulais commencer à lancer une petite communauté, voir ce qu'on pouvait faire. Et en fait, ce questionnaire, il est parti sur les réseaux très rapidement. Et en quelques jours, j'ai eu 380 réponses. Et là, j'ai eu un choc parce qu'en fait, plus d'une femme sur deux a déjà eu des problèmes de santé. C'est énorme. À cause des tampons, à cause des serviettes chimiques. Alors, il y a tout loin. Il y a des mycoses, il y a des irritations, il y a des démangeaisons, il y a des cystites, il y a des problèmes qui sont remontés au rein. Enfin, vraiment, le champ est large des problèmes. Et en deuxième partie, en fait, je leur demandais si elles voyaient la culotte mensuelle comme une alternative. Et j'ai eu 80% de lui. Et donc, en fait, c'est avec cette communauté naissante qu'on a créé la première collection l'année dernière. Et c'est cette communauté qui m'a poussée à développer, en fait, la collection. Et j'ai lancé un crowdfunding en avril 2019. Et en l'espace de trois jours, j'avais atteint les objectifs parce qu'en fait, la clotte, ce n'était pas moi qui l'avais créée. C'était les futures utilisatrices. Voilà un petit peu comment est née LilyBasic.